Néom, la ville de demain, est sur le point de devenir un métavers réel, où la technologie de pointe rencontre le luxe inégalé. Du révolutionnaire Makar, un cube de 400 mètres de haut, aux intrigants jeux d'hiver prévus pour 2029 dans le désert saoudien, chaque aspect promet d'être un changement de paradigme. Mais alors que nous plongeons dans cette merveille futuriste, des questions émergent sur sa faisabilité, son financement et son impact potentiel sur les sites historiques. Rejoignez-nous dans ce voyage alors que nous naviguons à travers les détails de ce méga-projet, explorant ses implications potentielles et établissant des liens avec les récits bibliques. Aperçu du projet Néom, le projet Néom de l'Arabie saoudite. Le prince héritier Mohamed bin Salman a préparé le terrain pour un changement de paradigme avec cette entreprise ambitieuse. Au cœur de Néom se trouve The Line, une ville linéaire révolutionnaire de 105 miles traversant le désert d'Arabie, destinée à être le plus grand bâtiment jamais construit. Imaginez ceci. Une ville conçue avec une précision méticuleuse, où tout ce dont vous pourriez avoir besoin est à cinq minutes à pied, et un voyage efficace et sans émission d'un bout à l'autre ne prend que vingt minutes. L'échelle est stupéfiante, presque comme si Salman sculptait un hyper-objet plus déroutant que les pyramides de Gizeh. La mission de Néom dépasse la planification urbaine conventionnelle. Elle aspire à être un métavers réel. Imaginez des écoles avec des enseignants holographiques, des serviteurs robots, des lunes artificielles et des taxis volants rappelant un blockbuster de science-fiction comme le cinquième élément. Des documents fuités laissent même entendre une technologie qui peut transporter des individus du physique au numérique. Un saut sans précédent dans le futur. Le projet Néom ne vise pas seulement à redéfinir les paysages urbains. Il s'agit de créer une identité pour l'Arabie saoudite. L'icône proposée, le Makar, un cube de 400 mètres de haut, est conçu pour transporter les visiteurs dans différents univers à travers des expériences de réalité virtuelle immersive. C'est un symbole qui vise à attirer des millions de touristes à Riyad, solidifiant ainsi la position de l'Arabie saoudite sur la scène mondiale. Cependant, alors que nous nous émerveillons de la grandeur, des questions surgissent. L'Arabie saoudite peut-elle vraiment financer un projet de cette ampleur, totalisant une somme colossale d'un trillion de dollars ? La réalisation proposée d'ici 2030 sera-t-elle une réalité, compte tenu de l'ampleur colossale de l'infrastructure ? Et qu'en est-il des implications potentielles sur les sites historiques, en particulier l'emplacement présumé du Mont Sinaï biblique ? Vision du prince héritier. Projet Néom, un emblème des aspirations visionnaires énoncées par le prince héritier Mohamed bin Salman. Situé dans l'immensité du désert d'Arabie, Néom émerge comme une ville révolutionnaire, un témoignage de l'innovation entraînée par les idéaux progressistes de son architecte. S'étendant sur 105 miles, Néom transcende les limites traditionnelles de la ville, mêlant harmonieusement technologie, durabilité et luxe dans une danse transformative destinée à remodeler le tissu même de notre avenir. La vision du prince héritier Mohamed bin Salman, incarné dans Néom, va au-delà des merveilles physiques, introduisant des idées transformatrices qui défient les normes conventionnelles. Au cœur de cette ville avant-gardiste se trouve le Makar, un cube colossal de 400 mètres de haut destiné à devenir un symbole emblématique. Son immensité, abritant 20 Empire State Buildings, témoigne de la vision audacieuse propulsant Néom. Mais la grandeur ne s'arrête pas là. Imaginez des jeux d'hiver se déroulant en toile de fond du désert d'Arabie saoudite, un plan ambitieux qui reflète l'engagement du prince héritier à repousser les limites jugées impossibles. Alors que nous nous aventurons plus loin dans cette initiative extraordinaire, les objectifs stratégiques sous-tendant la vision du prince héritier se précisent. Néom n'est pas simplement une ville. Elle représente un saut audacieux vers la diversification de l'économie saoudienne. Le passage ambitieux de la dépendance au pétrole à une concentration sur le tourisme et la technologie est non seulement révolutionnaire, mais porte également des implications mondiales profondes. L'engagement à mener à bien cette entreprise colossale d'ici 2030 fait écho à la détermination résolue du prince héritier Mohamed bin Salman. Les implications vont bien au-delà des limites de la ville, servant de phare pour une nouvelle ère de progrès et de transformation. Néom n'est pas seulement un projet, c'est un mouvement stratégique pour positionner l'Arabie saoudite à la pointe de l'innovation et de la diversification économique. Caractéristique clé de Néom Néom, la ville révolutionnaire d'Arabie saoudite qui a laissé le monde émerveillé. Au cœur de Néom réside l'innovation, mêlant de manière transparente la technologie de pointe à la durabilité. L'une de ses caractéristiques les plus marquantes est le concept d'une ville linéaire de 105 miles, une métropole tentaculaire qui défie les frontières urbaines traditionnelles. Ce design linéaire n'est pas seulement un plan de ville, c'est une déclaration audacieuse, reflétant un engagement envers un développement urbain durable à une échelle sans précédent. L'engagement de Néom envers le progrès technologique est souligné par son infrastructure visionnaire. Avec des plans pour des taxis volants rappelant des films futuristes et des serviteurs robots intégrés de manière transparente dans la vie quotidienne, Néom promet une expérience de vie sans pareil. Les enseignants holographiques dans les écoles et les systèmes de transport efficaces et sans émission soulignent l'engagement de la ville à créer un environnement durable et technologiquement avancé. L'audacieux Mukab, un cube de 400 mètres de haut destiné à devenir un symbole emblématique, témoigne de l'engagement de Néom à repousser les limites architecturales. Cette structure immersive, avec un lac géant à son sommet, offre un aperçu de l'engagement de la ville à créer une expérience vraiment unique et inoubliable. Alors que nous naviguons à travers le plan de Néom, il devient évident qu'il ne s'agit pas seulement d'une ville, c'est un mouvement stratégique visant à redéfinir le paysage économique de l'Arabie saoudite. Avec pour objectif de passer de la dépendance au pétrole à une focalisation sur le tourisme et la technologie, Néom représente un changement de paradigme qui pourrait avoir des implications à grande échelle. La date limite de réalisation fixée à 2030 ajoute un élément d'urgence au récit de Néom, signalant la détermination de l'Arabie saoudite à concrétiser cette vision ambitieuse. Leadership et réformes du prince héritier Préparez-vous à être captivés par le leadership transformateur et les réformes audacieuses menées par le prince héritier Mohamed Ben Salman en Arabie saoudite. Le monde assiste à une ère de changement sans précédent, avec le prince héritier à l'avant-garde, orchestrant des initiatives visionnaires qui ont laissé le globe émerveillé. Au cœur de ce voyage transformateur se trouve l'engagement inébranlable du prince héritier envers la modernisation et le progrès. Son style de leadership, marqué par une approche visionnaire, a lancé une série de réformes qui défitent les conventions et remettent en question les paradigmes existants. Des changements culturels à la diversification économique, le prince héritier Mohamed Ben Salman dirige la nation vers un avenir qui sert de phare de l'innovation. Un point fort de cette ère transformative est le projet Néom, une ville linéaire ambitieuse de 105 miles émergeant du désert d'Arabie. En explorant les caractéristiques clés de Néom, nous dévoilons la perle rare de la vision du prince héritier Mohamed Ben Salman. Néom transcende les limites urbaines traditionnelles, intégrant de manière transparente la technologie, la durabilité et le luxe. L'audacieux Makar, un cube de 400 mètres de haut, symbolise non seulement la brillance architecturale, mais aussi l'engagement à repousser les limites de ce qui est considéré comme possible. De plus, le leadership du prince héritier s'étend au domaine des réformes économiques, signalant un départ de la dépendance traditionnelle au pétrole. L'Arabie saoudite adopte la diversification, avec un fort accent sur le tourisme et la technologie. Les implications sont profondes, positionnant la nation comme un acteur mondial de l'innovation et de la résilience économique. Dans cette exploration captivante du leadership et des réformes du prince héritier Mohamed Ben Salman, nous assistons à une nation en pleine métamorphose. Défi et critique Un défi majeur concerne l'aspect financier de cette grande entreprise. Néom, ainsi que d'autres projets associés, sont estimés à un coût stupéfiant d'un trillion de dollars. La question se pose, l'Arabie saoudite peut-elle sécuriser les fonds nécessaires pour concrétiser cette vision ambitieuse. Le prince héritier vise à diversifier l'économie du pays en s'éloignant de la dépendance au pétrole, attirant des investissements pour soutenir ses initiatives colossales. Cependant, obtenir un financement aussi massif reste un point de discorde. Un autre point de critique concerne le calendrier serré fixé pour l'achèvement. L'Arabie saoudite vise audacieusement à terminer le projet Néom d'ici 2030, un objectif audacieux compte tenu de l'ampleur et de la complexité de telles entreprises. Les sceptiques évoquent des cas historiques, comme la tour de Jeddah, où les plans initiaux ont rencontré des retards imprévus. Le potentiel de contretemps et de défis dans l'exécution de la conception complexe de Néom soulève des questions sur la faisabilité de respecter la date limite proposée. De plus, l'impact géographique et environnemental de Néom ne peut être négligé. La ville linéaire est destinée à traverser le désert d'Arabie sur 105 miles, introduisant des changements significatifs dans le paysage. Les écologistes expriment des préoccupations concernant les perturbations potentielles de l'écosystème délicat et les conséquences à long terme d'une telle construction massive. De plus, les plans ambitieux pour une chaussée reliant l'Arabie saoudite à l'Égypte suscitent des discussions géopolitiques. Contourner Israël dans cette infrastructure soulève des questions sur la dynamique régionale et les tensions possibles. Les critiques soutiennent que de telles considérations géopolitiques pourraient éclipser les objectifs prévus d'unité et de connectivité. Bien que Néom soit un témoignage de l'innovation et du progrès, ces défis et critiques soulignent les complexités inhérentes à la réalisation d'un projet de cette envergure. L'Arabie saoudite, traditionnellement dépendante de la richesse pétrolière, est maintenant prête à diversifier son économie grâce à des initiatives révolutionnaires telles que le projet Néom. Au cœur de la force économique de l'Arabie saoudite se trouvent ces immenses réserves pétrolières. Historiquement, le pays a été un acteur majeur sur le marché pétrolier mondial, possédant l'une des plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. Cependant, réalisant la nécessité de se détacher de la dépendance au pétrole, le prince héritier Mohamed Ben Salman dirige le pays vers un avenir où les ressources vont au-delà des combustibles fossiles traditionnels. Le projet Néom, avec son coût estimé à un trillion de dollars, marque un changement stratégique dans l'allocation des ressources de l'Arabie saoudite. La vision du prince héritier met l'accent sur l'utilisation des fonds pour propulser le pays vers de nouveaux horizons économiques, tels que le tourisme et la technologie. Ce mouvement délibéré visant à diversifier les ressources vise à assurer une prospérité soutenue pour le royaume face à l'évolution des dynamiques mondiales. Au-delà des investissements financiers, l'Arabie saoudite dispose d'une autre ressource inestimable. La résilience et l'adaptabilité de son peuple. Les plans ambitieux de la nation reposent sur le dévouement et les compétences de sa main-d'œuvre. La réalisation réussie de Néom et d'autres initiatives transformatrices dépendent de la capacité de l'Arabie saoudite à exploiter le potentiel de ses ressources humaines. De plus, le paysage géographique lui-même est une ressource significative. L'immensité du désert d'Arabie, autrefois perçue comme un défi, est maintenant transformée en une opportunité. Néom, une ville linéaire de 105 miles, témoigne de la capacité de l'Arabie saoudite à innover et a tiré parti de son environnement naturel pour des projets sans précédent qui défient les attentes conventionnelles. Croissance démographique et infrastructure Le projet Néom, emblème de l'ambition nationale, est étroitement lié aux défis pressants et aux opportunités présentées par la population croissante du pays. L'Arabie saoudite, confrontée à une augmentation rapide de sa population, cherche à répondre aux demandes évolutives de ses citoyens. Le projet Néom, envisagé comme une ville linéaire de 105 miles, émerge comme une réponse stratégique à ce changement démographique. Ce n'est pas simplement une ville, mais un effort transformateur qui cherche à répondre aux besoins d'une population croissante tout en redéfinissant les paradigmes traditionnels de la vie urbaine. La vision du prince héritier est sous-tendue par une conscience aiguë de l'importance du développement de l'infrastructure dans la gestion de la croissance démographique. Le design de Néom est conçu pour être plus qu'un paysage de béton. C'est un plan pour une vie durable, répondant efficacement aux besoins de ses habitants. La ville promet d'offrir un modèle révolutionnaire de planification urbaine, fournissant tout à moins de cinq minutes de marche et assurant une efficacité de déplacement de bout en bout en seulement 20 minutes. Alors que l'Arabie saoudite s'efforce d'équilibrer le rythme d'urbanisation avec les demandes de sa population, l'intégration de la technologie et de l'innovation dans le projet Néom devient primordiale. Les enseignants holographiques dans les écoles, les serviteurs robotiques et les systèmes de transport de pointe ne sont pas simplement des embellissements futuristes, mais des éléments stratégiques visant à améliorer la qualité de vie de la population croissante. Cependant, avec de telles ambitions grandioses viennent des défis et des critiques. Certains sceptiques remettent en question la faisabilité de réaliser un tel projet colossal dans le délai imparti. D'autres soulèvent des préoccupations concernant la répartition équitable des ressources et des avantages, garantissant que toute la population récolte les fruits de cette vision transformante. En essence, l'interaction entre la croissance démographique et le développement de l'infrastructure est un récit central dans la quête de l'Arabie saoudite pour un avenir dynamique. Autre méga-projet La vision ambitieuse de l'Arabie saoudite, dirigée par le prince héritier Mohamed Ben Salman, s'étend bien au-delà du projet NEOM impressionnant. Le monde assiste à une ère transformatrice, avec une multitude de méga-projets qui témoignent collectivement de l'engagement du royaume envers le progrès, l'innovation et la redéfinition de sa position mondiale. L'un des projets remarquables est le projet Kidiya, une ville de divertissement colossal destinée à devenir l'épicentre de la région pour les sports, le divertissement et les arts. Il vise à créer une expérience sans précédent pour les résidents et les visiteurs, proposant des attractions allant des parcs à thème et installations sportives aux lieux culturels. Kidiya n'est pas simplement une destination. C'est un témoignage de la détermination de l'Arabie saoudite à diversifier et à élever son statut sur la scène mondiale. Une autre initiative révolutionnaire est le projet de la Mer Rouge, conçu pour positionner l'Arabie saoudite comme une destination de voyage de luxe de premier plan. Le projet envisage une collection d'îles exquises, de plages immaculées et de récifs coralliens vibrants, offrant une retraite exclusive pour ceux qui recherchent une beauté naturelle et un luxe incomparable. Cette entreprise s'aligne sur la stratégie du Royaume visant à exploiter sa vaste côte à des fins économiques et touristiques. En plus de ces initiatives, le projet Amaala est prêt à redéfinir le concept de tourisme de luxe. Niché entre la Mer Rouge et le désert d'Arabie, Amaala aspire à être une destination ultra-luxueuse, mettant l'accent sur le bien-être, l'art et les expériences culturelles. Le projet reflète l'engagement du Royaume à promouvoir des secteurs au-delà de la dépendance traditionnelle au pétrole. De plus, le métro de Riyad, un projet phare de transport en commun, souligne la détermination de l'Arabie saoudite à moderniser son infrastructure urbaine. Ce méga-projet vise à améliorer la connectivité, à réduire la congestion routière et à promouvoir des options de transport durables dans la capitale. Collectivement, ces méga-projets illustrent l'approche multifacette de l'Arabie saoudite en matière de développement, englobant le divertissement, le tourisme, l'infrastructure urbaine et la durabilité environnementale. Comparaison avec Dubaï et Doha La révélation de projets tels que Neom, Kidia et le projet de la Mer Rouge a suscité des discussions sur la façon dont la vision de l'Arabie saoudite contraste avec et complète les trajectoires de ces villes emblématiques du Moyen-Orient. Dubaï, souvent saluée comme l'épitome de la modernité et du luxe, a été pionnière dans la région depuis des décennies. Avec son impressionnant panorama urbain, son architecture innovante et ses attractions diverses, Dubaï a établi une norme élevée en matière de développement urbain et de tourisme mondial. Cependant, la vision de l'Arabie saoudite transcende le modèle établi par Dubaï. Neom, en particulier, témoigne de l'engagement de l'Arabie saoudite à non seulement reproduire, mais à redéfinir ce qu'une ville futuriste peut être. L'ampleur et la portée de Neom, avec son accent sur l'intégration technologique, la durabilité et un design de villes linéaires, remettent en question les notions traditionnelles de planification urbaine. Doha, la capitale du Qatar, s'est taillée une niche avec des projets comme The Pearl Qatar et la future ville de Luzay, ville haute de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Ces entreprises illustrent l'accent du Qatar sur la combinaison de la vie de luxe avec des expériences culturelles. En comparaison, le projet de la Mer Rouge, Amaala et d'autres initiatives de l'Arabie saoudite positionne le royaume comme un hub pour le tourisme ultra-luxueux et exclusif, offrant une facette différente de l'opulence au-delà de ce qui est actuellement vu à Doha. Alors que Dubaï et Doha ont sans conteste établi des normes dans divers domaines, les annonces récentes de l'Arabie saoudite signalent un saut ambitieux dans un territoire inexploré. Préoccupations et controverses L'une des principales préoccupations concerne l'ampleur et la rapidité de ces projets. Neom, une ville linéaire de 105 miles traversant le désert d'Arabie, promet d'être le plus grand bâtiment jamais construit, surpassant même des structures emblématiques comme l'Empire State Building. La date limite ambitieuse de 2030 soulève des questions, compte tenu de la complexité de ces entreprises. La question de la faisabilité, tant en termes de construction que de viabilité financière, est importante. De plus, le coût stupéfiant de ces projets, estimé à un total d'un trillion de dollars, soulève des questions sur leur viabilité financière. Alors que l'Arabie saoudite vise à diversifier son économie loin de la dépendance au pétrole en se basant sur le tourisme et la technologie, la faisabilité économique de ces grands plans reste sujette à scepticisme. Le fonds d'investissement public pourra-t-il réunir suffisamment d'investisseurs pour financer cette entreprise colossale, ou mettra-t-il à rude épreuve les ressources du royaume ? Les implications géopolitiques des plans de l'Arabie saoudite suscitent également la controverse. Le projet de chaussée proposé vers l'Égypte, contournant Israël, soulève des préoccupations concernant la stabilité régionale. Bien qu'il soit présenté comme une idée révolutionnaire, certains le voient à travers le prisme de la prophétie biblique rappelant une coalition contre Israël. Le paysage géopolitique au Moyen-Orient est complexe et de tels projets d'infrastructures massives peuvent avoir des conséquences lointaines. De plus, le rythme rapide de développement peut poser des défis environnementaux. La transformation du désert d'Arabie en un paysage urbain étendu soulève des questions sur l'impact sur l'écosystème et la biodiversité. Les préoccupations en matière de durabilité, en particulier avec la neige artificielle pour les Jeux d'hiver, soulignent l'équilibre délicat entre le progrès et la préservation de l'environnement. Station de ski de Trojénat-Trogénat, nichée entre deux montagnes majestueuses, émerge comme un paradis hivernal dans une région connue pour ses températures caniculaires. Avec une vision qui défie les attentes conventionnelles, l'Arabie saoudite est prête à accueillir les Jeux d'hiver de 2029, un témoignage de la détermination du prince héritier à défier les normes géographiques. En seulement trois ans, le désert aride est sur le point de subir une métamorphose, devenant un centre pour les sports d'hiver et un havre pour les passionnés à la recherche d'une expérience alpine unique. La station de ski de Trojénat vise à être une merveille d'ingénierie de neige artificielle en utilisant 100% de neige synthétique pour créer des pistes immaculées pour le ski et le snowboard. Cette audacieuse entreprise ne répond pas seulement aux contraintes climatiques de la région, mais positionne également l'Arabie saoudite comme un acteur mondial du tourisme des sports d'hiver. L'engagement de 500 milliards de dollars souligne la détermination du royaume à transformer ce rêve en réalité, mettant en avant la fusion de la technologie de pointe et des considérations environnementales. Le village des Jeux d'hiver, connu sous le nom de Les Voûtes, ajoute une autre couche de luxe à l'expérience de Trojénat. Situé au milieu des montagnes, ce village hivernal offrira des hébergements inégalés, se fondant harmonieusement dans la beauté naturelle du paysage. Le design et l'architecture reflètent un engagement envers la durabilité et l'harmonie environnementale, en accord avec les objectifs plus larges du progénéum. Alors que la station de ski de Trojénat émerge à l'horizon, elle symbolise plus qu'une simple destination hivernale. Elle représente la résilience de l'Arabie saoudite, sa capacité à défier les préjugés et son engagement à diversifier son économie. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Tant que vous êtes encore là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.